Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer la couleur d'un objet sous Lightroom. On passera de ça à ça ou encore à ça. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sur le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Si vous avez envie de vous former à la retouche sous Lightroom, sachez que j'ai un module entièrement dédié au logiciel sur ma formation à la photo culinaire pour réflexes ou hybrides. C'est un module dans lequel je vais vous expliquer pas à pas comment retoucher une vidéo et je vous montrerai également les coulisses d'une de mes photos retouchées. C'est un module également que je mets à jour au fur et à mesure des mises à jour de Lightroom. Donc là, par exemple, il intègre les mises à jour qui ont été faites fin d'année 2022. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs techniques pour modifier la couleur d'un objet, que ce soit un petit objet, que ce soit le fond de votre photo, etc. On va avoir différents outils sous Lightroom et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le faire sans avoir à passer sur Photoshop. Alors là, ici, sur cette première photo, je vais vous montrer comment changer la teinte des fleurs. Donc ici, j'ai un bouquet de lilas qui est en premier plan, qui est flou. Sur cette photo, ce qu'il est à noter, c'est que la couleur du lilas, du coup ce mauve lilas, apparaît uniquement sur les fleurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas la retrouver sur le sujet ou sur un autre endroit. Donc dans ce cas-là, c'est assez pratique pour vraiment isoler la couleur et on va pouvoir la modifier. Et le premier outil que je vais utiliser, c'est l'outil teinte. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire passer le lilas, par exemple, à du vert, mais par contre, on va pouvoir modifier sa teinte, soit le faire tendre un petit peu plus vers le rose ou vers le rouge. Donc pour cela, l'outil que je vous recommande quand vous êtes sur le panneau, la TSL, soit vous avez tout qui est activé, soit vous êtes sur teinte, et à ce moment-là, vous avez juste les neuf couleurs qui apparaissent, huit couleurs, pardon. Moi, j'aime bien appuyer sur tout pour tout avoir qui apparaît. Et ici, vous avez une petite cible. Vous allez pouvoir prendre la cible et vous allez la déplacer sur l'objet dont vous souhaitez modifier la teinte. Et en fait, vous allez rester appuyé. Donc là, je vais le mettre ici. Je reste appuyé et je peux monter pour aller vers la droite. On voit que le curseur magenta est complètement à droite ou aller vers le bas pour aller complètement à gauche. Et là, on voit que le magenta est complètement à gauche. On est sur quelque chose d'un peu plus bleuté. Donc, on voit, on peut vraiment modifier la teinte, soit le laisser tel quel quand on est à peu près au milieu ou alors aller plus vers le rose ou vers le bleuté. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Donc, on va passer ici. On va le laisser en bleuté. Autre photo, autre type de contrainte, on va dire. Ici, imaginons que je vais modifier le tissu rose. Le problème, c'est que cette couleur-là, je vais la retrouver à différents endroits. Je vais la retrouver ici sur la brioche. Également, je vais la retrouver un petit peu dans les pommes. Donc là, si je prends la petite cible et que je vais sur le tissu, quand je vais aller d'un côté ou de l'autre, je vais vraiment modifier l'ensemble de la photo. On va retrouver également la couleur sur le fond. Donc là, ce n'est pas possible avec l'outil teinte. Donc, on a différents outils que l'on va pouvoir utiliser. On va se mettre sur le masquage. Donc ici, on a un rond comme ça avec des pointillés tout autour. C'est une des dernières nouveautés de Lightroom qui date de fin d'année 2022. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas la dernière version de Lightroom. Et on va voir que c'est vraiment très puissant, cette partie-là. Donc ici, plusieurs possibilités. On peut créer un nouveau masque et choisir un masque gamme de couleurs. Et donc là, on va venir cliquer avec la pipette sur la couleur de notre choix. Le problème, c'est qu'ici, effectivement, c'est une couleur que l'on va retrouver à différents endroits. Et donc, quand il me sélectionne, il me sélectionne quasiment tout. Donc ensuite, on peut faire affiner. Quand on va aller vers la droite, il va regrouper plus de choses. Donc, il va prendre non seulement la couleur sélectionnée, mais également toutes les couleurs qui sont très proches. Et quand je vais aller vers la gauche, il va prendre uniquement la couleur sélectionnée. Mais là, le problème que l'on voit, c'est que sur ce tissu, on a des ombres, on a des zones qui sont un peu plus dans la lumière. Donc, il va nous sélectionner pas l'intégralité du tissu. On voit ce qui est en bleu, en fait, ce qu'il a sélectionné. Et en plus, on a quelques zones bleutées qui apparaissent sur la brioche. Donc ça, ça ne fonctionne pas très bien dans ce cas-là. Encore une fois, parce qu'on a la couleur qui apparaît à différents endroits. Donc, je vais supprimer le masque. Mais je vais vous montrer sur la photo précédente qu'on aurait pu utiliser cet outil pour changer la couleur du lilas. Et cette fois-ci, avoir plus de possibilités dans la couleur choisie. Donc, je vais faire créer un masque. Je reprends la gamme de couleurs. Je mets la petite pipette. Et là, on voit ce qu'il a sélectionné. On voit qu'il sélectionne une partie du fond. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à gauche pour vraiment sélectionner que le lilas. Et une fois qu'on a en... Alors, moi, c'est en bleu, mais vous, c'est sûrement en rouge. Donc, vous pouvez modifier la couleur que vous souhaitez. C'est vrai que moi, le bleu, c'est quelque chose que j'ai choisi parce que ça apparaît assez peu sur les photos culinaires, contrairement au rouge. Donc, on a en bleu toute la partie qui est sélectionnée. On voit qu'il n'y a pas d'autres zones bleues qui apparaissent sur la photo. Donc, on va bien avoir uniquement cette partie-là qui va être impactée. Et ici, on va pouvoir modifier la teinte en prenant le petit curseur et en se déplaçant soit à gauche. Et donc là, on a quelque chose qui apparaît vert, soit à droite. On va pouvoir vraiment aller sur la couleur que l'on souhaite. Et donc, on a un petit peu plus de latitude sur la couleur de l'objet choisi. On peut également modifier la saturation si on veut renforcer la couleur ou au contraire avoir quelque chose d'un petit peu plus discret. Et on peut également modifier la teinte et la luminance qui va nous permettre d'aller sur les couleurs bleues, jaunes, verts ou roses. Voilà. Donc, je vais supprimer le masque. On va revenir sur l'autre photo. Et donc, la troisième option que l'on a, et c'est celle que j'adore dans la dernière mise à jour de Lightroom, c'est que vous avez la possibilité de demander à Lightroom de vous sélectionner des objets. On peut également prendre un pinceau, prendre un pinceau et puis assez finement aller sélectionner avec le pinceau uniquement le tissu. Mais ça demande pas mal de temps. Là, l'avantage avec objet, c'est que vous allez prendre soit le mode pinceau, donc également, on va utiliser le pinceau, soit le mode rectangle. Donc là, rectangle, c'est un peu compliqué parce que le tissu, il ne représente pas du tout un rectangle. Et du coup, on va devoir intégrer une partie du plat et ça risque d'être un petit peu plus compliqué sur Lightroom. Donc, dans ce cas-là, ce que je privilégie, c'est le pinceau. Et là, vous pouvez déborder. On peut sélectionner du coup la serviette. On peut déborder. Lightroom, après, va nous faire une sélection beaucoup plus fine. Et voilà, c'est magique. Je trouve vraiment ce nouvel outil assez révolutionnaire sur Lightroom parce que là, on sélectionne assez grossièrement et lui, il nous fait un contour très net de l'objet et on a uniquement l'objet qui est sélectionné. Et à partir de là, on peut faire différents réglages. Donc, on peut aller modifier l'exposition, les contrastes, les hautes lumières, etc. Mais dans le cas qui nous intéresse, on va toucher à la partie couleur, donc ce petit module ici. Attention, quand vous utilisez les masques, vous n'avez vraiment que la partie masque, là, que vous allez pouvoir modifier. Vous n'allez pas pouvoir utiliser, par exemple, la courbe des tonalités ou l'outil TSL parce que dans ce cas-là, ça va vraiment toucher à l'ensemble de l'image. Donc, il faut vraiment rester sur ce module-là. Et donc là, par exemple, si le tissu rose ne me va pas, je peux aller choisir la couleur verte. C'est assez impressionnant. On a vraiment l'ensemble du tissu qui est modifié et l'avantage, c'est que les ombres restent des ombres. Donc, on garde ce relief. On n'a pas peint la même couleur sur l'ensemble de la photo. On a vraiment les zones plus foncées qui restent plus foncées, les zones les plus claires qui restent plus claires. Donc, c'est assez avantageux et on peut aller choisir la couleur que l'on souhaite. Donc, c'est intéressant de connaître les possibilités de Lightroom. Ça, ça peut servir quand vous voulez avoir un objet. Donc, par exemple, une serviette, un tissu qui soit de la couleur de votre plat, de votre sujet ou au contraire, pardon, de la couleur complémentaire de votre sujet et que vous ne l'avez pas forcément en physique. Vous n'avez pas forcément toutes les teintes de serviette ou toutes les teintes de fond, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir une teinte qui se rapproche et après, lors de la retouche, avoir vraiment la teinte que vous souhaitez. C'est assez pratique. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci. 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 Merci.